Cette matière est la plus dangereuse et la plus mystérieuse de l'univers. Cette matière, c'est l'antimatière. En une seule rencontre avec la matière ordinaire, elle produit une explosion colossale, libérant d'énormes quantités d'énergie. Mais pourquoi une telle réaction ? Comment est-ce possible que deux formes de matière, qui pourtant sont si différentes, en deviennent presque indiscernables ? L'antimatière, malgré son caractère explosif, est particulièrement rare dans notre univers. Ce qui soulève une autre question. Si l'antimatière et la matière ordinaire étaient créées en quantité égale au moment du Big Bang, alors où est passée l'antimatière ? Cette asymétrie pourrait-elle cacher des réponses quant au début de notre univers, et peut-être même sur sa fin ? Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur de l'antimatière. Nous tenterons de comprendre en quoi cette substance, aussi bien rare que dangereuse, pourrait contenir des clés pour mieux comprendre notre univers. C'est parti ! Paul Dirac est à l'origine de l'antimatière. Pour cela, il s'est basé sur une équation de Schrödinger, donc qui décrit la dualité ondes-particules. La dualité ondes-particules, c'est un concept assez fondamental en physique quantique, qui explique pourquoi certains éléments, comme la lumière, peuvent à la fois se comporter comme une particule, ou comme une onde. Prenons donc l'exemple de la lumière. Elle peut tout d'abord se comporter en tant que particule. En effet, la lumière peut être décrite par des petits paquets de particules, qu'on appellera photons. C'est ainsi qu'on peut expliquer pourquoi la lumière peut frapper une surface et libérer des électrons, un phénomène appelé l'effet photoélectrique. Or, la lumière peut également se comporter comme une onde, avec des creux et des crêtes. C'est ce qui permet certains phénomènes comme les arcs-en-ciel, ou qui décrit sa trajectoire dans l'espace-temps. Cette équation, donc, elle décrivait l'évolution d'une onde, mais elle n'était pas parfaite. Vous savez peut-être qu'en physique, on a deux grandes théories qui permettent de décrire l'univers. Or, ces deux théories, elles sont incompatibles. En fait, la mécanique quantique et la relativité générale, nos deux grandes théories, donc, sont incompatibles, car elles ne décrivent pas le même monde, entre guillemets. La mécanique quantique décrit les particules à l'échelle subatomique, en se basant sur des incertitudes et des probabilités. À ce niveau-là, les objets ne se trouvent pas forcément en un point, mais ils existent plutôt comme un nuage de points, avec une telle probabilité d'être à un endroit donné. Et c'est le fait de regarder les particules qui vont déterminer leur emplacement. La relativité générale, elle, elle décrit le monde à très grande échelle, comme à l'échelle des galaxies, ou des planètes. Dans cette théorie, l'espace et le temps sont courbés par la présence de masse et d'énergie, et tout est déterminé de manière très précise. Le problème, c'est que la gravité, qui est essentielle en relativité générale, ne s'intègre pas bien dans le flou et les probabilités de la mécanique quantique. Quand on essaye d'appliquer les lois de la relativité à des échelles très petites, comme dans un trou noir ou au moment du Big Bang, les mathématiques deviennent chaotiques et donnent des résultats infinis ou absurdes. En d'autres termes, la mécanique quantique fonctionne parfaitement bien pour décrire le monde de l'infiniment petit, la relativité générale fonctionne pour décrire le monde de l'infiniment grand, mais elle ne fonctionne pas ensemble. Arriver à combiner ces deux modèles, ce serait trouver la théorie du tout, et je vous renvoie vers cette vidéo. Mais revenons donc à notre équation. Cette équation, pour ne pas déroger à la règle, elle s'appliquait très bien dans le monde quantique, mais pas du tout dans le monde de l'infiniment grand. Dirac a donc tenté de résoudre le problème, et la solution la plus évidente pour ça, c'est de réécrire l'équation de manière à continuer à décrire une onde de matière, tout en étant cohérent d'un point de vue de la relativité restreinte. Paul Dirac y arrivera, mais à nouveau il fera face à quelques surprises. Cette équation, elle admet deux types de solutions. Les premières qu'on va appeler banales, qu'on retrouve souvent dans le monde de la mécanique quantique. Mais de l'autre côté, Dirac obtenait également la présence d'une masse négative. Dirac, à ce moment-là, il comprendra ces équations comme des descriptions d'électrons positifs. Dit comme ça, c'est plutôt un oxymore, dans la mesure où l'électron, il est chargé négativement, donc en théorie, il ne peut pas être positif. Néanmoins, et vous vous en doutez bien, quand Dirac a apporté son idée à la communauté scientifique, ils ont probablement dû se pisser dessus de rire. Évidemment, si quelqu'un balance qu'une particule qu'on n'a encore jamais observée, et qui, dans son nom même, est contradictoire, je pense qu'on peut aller aux toilettes, quoi. Cette grosse blague, elle a duré jusqu'en 1936, soit trois ans après les découvertes de Dirac. Cette fois-ci, Karl Anderson observe des particules qui ont toutes les propriétés d'un électron positif. Pour ce faire, le scientifique a utilisé une chambre à brouillard. Les chambres à brouillard, ce sont des dispositifs utilisés pour mettre en lumière le passage d'une particule chargée, qu'elle soit négative ou positive. Elle fonctionne plutôt simplement. La chambre est remplie d'un gaz qui est amené jusqu'à sa condensation. Enfin, presque. Le gaz est dans un état supersaturé et dès qu'une particule va le traverser, alors il va se transformer en petite gouttelette. Lorsqu'une particule chargée entre dans la chambre à brouillard, alors elle va ioniser le gaz et donc créer des ions. Autour de ces ions, de petites gouttelettes se forment, laissant derrière elle une traînée visible marquant la trajectoire de la particule. Ces traces, on peut les observer grâce à de la lumière et on peut donc observer les particules qui sont passées. En résumé, une chambre à brouillard rend les trajectoires des particules invisibles visibles en utilisant la condensation de vapeur d'alcool autour des ions produits par ces particules. Anderson a également rajouté une plaque de plomb pour que la particule puisse perdre un petit peu d'énergie en arrivant. Et il a également ajouté un champ magnétique de manière à courber la trajectoire des particules. Et en fonction de cette courbure, on pourra déterminer la charge de la particule qui est passée. Si la courbure tend vers la droite, alors elle sera chargée négativement. Et à l'inverse, si elle tend vers la gauche, alors elle sera chargée positivement. Anderson observera une particule qui tend vers la gauche, donc qui sera positive. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la traînée laissée par une particule dans une chambre à brouillard dépend en partie de sa masse. Anderson remarque donc que la traînée est assez grande et en conclut que la particule positive doit avoir une masse assez faible, plus faible que celle d'un proton qu'on connaissait déjà à cette époque. Si on regroupe les deux conditions que je viens de dire, alors la particule qui est passée devrait être un électron positif, car sa masse correspond à celle de l'électron et il est chargé positivement. L'électron positif, à ce moment-là, ce n'était plus une vaste blague comme un misérable vie, mais une particule qui existait définitivement, car on l'avait observée empiriquement. Le mot « antimatière » a des origines bien plus lointaines que 1930. Il a été écrit pour la première fois noir sur blanc en 1898 par Arthur Schuster. Lui partait d'un principe simple. Dans la nature, on retrouve beaucoup de contraires. On a le jour la nuit, à plus petite échelle des particules rapides ou lentes, ou alors lourdes et légères. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de la matière avec une masse positive et une masse négative ? Après tout, pourquoi pas ? Évidemment, dit comme ça, nos yeux ont envie de s'exorbiter, mais dit autrement, un antigraviton pourrait repousser la matière au lieu de l'attirer. Mais dans tous les cas, ce terme d'antimatière n'était pas ce que Dirac avait découvert en premier lieu. Au commencement, cette matière exotique, découverte par Dirac et Anderson donc, on l'appelait la matière contraterraine. Les choses s'accélèrent en 1955, lorsque Owen, Chamberlain et Emilio Segrès découvrent l'antiproton, donc un proton chargé négativement. Cette particule, on s'y attendait, pour être honnête, depuis la découverte de l'électron positif. En fait, il était juste logique qu'elle apparaisse à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que si un électron peut être positif, alors un proton devrait pouvoir être négatif. Jusqu'ici, ça paraît logique. À partir de ce moment-là, la popularité du mot « antimatière » a drastiquement augmenté. Pour me simplifier la vie, j'ai utilisé le terme d'antimatière jusqu'ici, mais dans tous les cas, jusqu'en 1955, on parlait plus de matière contraterraine que d'antimatière. Mais c'est après la découverte du proton négatif qu'on a commencé à utiliser ce terme massivement. On a donc tenté d'expliquer comment un proton pouvait être négatif. D'un point de vue quantique, l'électron peut emprunter différents niveaux d'énergie à l'atome. En fait, il aura des niveaux prédéfinis et pourra choisir le sien, mais il ne pourra pas stationner entre deux niveaux. Maintenant, qu'est-ce qui empêcherait un électron de sortir de ces niveaux pour se retrouver dans le monde positif ? Ce faisant, il créerait un trou dans la mer de Dirac, donc le lieu où tous les électrons sont rassemblés. Ce trou-là, ce serait un électron positif, donc un positron. Dirac est même allé plus loin que ça en affirmant que si un positron et un électron, donc les deux particules contraires, se rencontrent, alors ils vont s'annuler. Ça paraît plutôt logique. Additionnez moins 1 et 1 et vous retombez sur 0. En se rencontrant, ils se percuteraient et libèreraient leur énergie sous forme de lumière. Mais maintenant, nous sommes légitimes de nous demander où est cette antimatière ? C'est vrai, c'est bien beau de connaître plein de théories sur le positron, mais en réalité, on n'en a pas observé tant que ça. Dirac, il envisageait la possibilité que certaines étoiles soient remplies d'antimatière. Pour former un atome, vous conviendrez que ce dernier doit être neutre, donc qu'il y ait autant de protons que de neutrons, sinon il devient un ion. Il y a mes voisins qui font des travaux, j'ai envie de les taper ! Ils ne font jamais de travaux, mais pile à 16h30, quand moi je tourne mes vidéos, ils sont obligés de taper avec leur marteau. Donc si vous entendez les bruits de marteau, j'en suis désolée. Ainsi, s'il existe un électron positif, alors il devrait exister un proton négatif. Ces deux particules se réuniraient et formeraient des anti-atomes. Et des étoiles pourraient être constituées de ces anti-atomes. Mais on pourrait également envisager une autre piste. Vous connaissez peut-être l'explosion de Tugunska, en 1908. Dans tous les cas, j'en ai parlé dans cette vidéo si vous souhaitez aller la voir. Cette explosion est due à un astéroïde qui a frappé la Terre. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer de donner un coup de poing dans une cloison ou dans n'importe quel mur un peu facile à péter. Si vous n'avez pas mis la force d'une mémé dans votre poing, je pense que vous devriez voir un trou dans la cloison, ou au moins une bosse. A Tugunska, on se serait attendu à voir la même chose. Un cratère aurait dû se former à l'endroit de l'impact. Mais vous vous en doutez, non. Bien sûr, les conséquences de l'astéroïde ont été très graves et de nombreuses forêts ont été ravagées. Mais on n'a pas retrouvé de traces précises de l'impact. Et ça, on ne savait pas l'expliquer. On a donc suggéré que cet astéroïde ait été en fait constitué d'antimatière. Ça paraît plutôt logique. L'antimatière se serait annulée avec la matière de la Terre et n'aurait donc pas laissé d'impact. Mais l'énergie aurait été tout de même libérée. Bon, cette idée, elle a été énormément controversée, notamment lorsqu'elle a été annoncée en public pour la première fois. Puis, on a pensé que les particules d'antimatière venaient d'un endroit très étrange du cosmos. Un endroit où le temps s'écoule à l'envers. En fait, lorsqu'une particule se déplace dans un champ magnétique, alors changer son signe revient à changer le signe du temps. En d'autres termes, si un électron devient positif, alors le temps va s'écouler à l'envers. Néanmoins, si vous changez et le signe de la particule et le signe du temps, alors tout est censé se dérouler normalement. C'est comme multiplier moins par moins, ça reste positif. Ernst Stuckelberg, un scientifique suisse, a montré que ces antiparticules peuvent être interprétées comme des particules remontant le temps. Les particules et leurs antiparticules ne réagissent pas de la même manière aux lois physiques. Nous avons quatre forces fondamentales dans l'univers. La première, celle de gravitation, qui attire les corps entre eux. Nous avons également les forces nucléaires faibles et fortes, responsables de la collision de la matière et de la radioactivité. Pour finir, l'électromagnétisme, donc qui régit le magnétisme et l'électricité, est omniprésent. Typiquement, les particules de matière et d'antimatière auraient des comportements opposés si elles se trouvaient dans un champ magnétique. Et ça paraît plutôt logique, puisque leur charge est opposée. Le spin, donc la rotation des particules, est également impacté. On sait également que l'interaction faible, responsable de la radioactivité donc, est également modifiée. Typiquement, une particule de matière et d'antimatière n'ont pas toujours la même probabilité de se désintégrer. Le modèle standard même pourrait être modifié en prenant en compte l'antimatière. Globalement, le modèle standard correspond à un classement des particules en catégorie, en fonction de leur masse, leur taille, leur propriété, etc. J'en ai déjà fait une vidéo que je vous laisse aller voir. Voyons donc ce que prédit un modèle standard sans antimatière. L'univers commence par le Big Bang, donc par une explosion. A 10 puissance moins 4 secondes après le Big Bang, les antiquarks s'annulent avec les quarks, donc des particules un peu plus petites que les protons. Il y aurait eu plus de matière que d'antimatière, et les quarks en excès auraient survécu. Une seconde après, c'est le tour des positrons de s'annuler. Trois minutes après, aurait commencé la nucléosynthèse primordiale, donc le moment où les premiers atomes, comme l'hydrogène, ont été formés. 380 000 ans après cette explosion, les premiers rayons de lumière ont été émis, et ces rayons, on peut les percevoir sous la forme du fond diffus cosmologique. Les étoiles, planètes, astéroïdes, tout ce qui compose l'univers, sont en train de s'éloigner. Et cette expansion, on la justifie grâce à l'énergie noire, mais je vous laisse aller voir cette vidéo. Voyons maintenant à quoi ressemblerait un modèle standard comprenant de l'antimatière. Un jour après l'explosion, la matière et l'antimatière se seraient repoussées. Les deux entités se seraient en partie annulées, mais il resterait quand même un petit peu d'antimatière. 30 ans après, la nucléosynthèse primordiale débuterait. Vous noterez qu'il y a 15 fois plus de matière originelle dans ce modèle que dans l'autre. Puis, la lumière aurait été libérée 14 millions d'années après, et l'expansion de l'univers serait due à cette antimatière. Soyons honnêtes, ce modèle est très peu probable. Tout d'abord parce que nous savons que les dates dedans ne sont absolument pas cohérentes avec celles que nous avons trouvées empiriquement. Et globalement, le modèle standard reste quand même assez consensuel, donc il ne risque pas d'être remis en question à ce point-là. Maintenant, on peut également se demander à quoi sert cette antimatière, à part à nous tourmenter l'esprit, bien évidemment. Et mettons pour cela une hypothèse. On pourrait, avec l'antimatière, voyager à des vitesses proches de celles de la lumière. Voyons tout d'abord, grossièrement, comment fonctionne une fusée. Simplement, on engendre une réaction dans le réacteur de la fusée, on éjecte de la masse vers l'arrière, et naturellement, la fusée part vers l'avant. Ainsi, pour aller vite, il faut éjecter beaucoup de matière, et rapidement. Sauf que plus on emporte de solutions à éjecter, plus la fusée sera lourde, et donc par conséquent, plus elle sera compliquée à faire décoller. Parce que le but, c'est d'éjecter la plus grande quantité de matière en un temps le plus petit possible. Pour ça, on a deux solutions. La première, avec la fission, donc le fait de briser un noyau atomique. Dans ce cas-là, la fraction éjectée est de 0,08%. C'est très peu, vous serez d'accord avec moi. Et pourtant, ça fonctionne. On arrive parfaitement à faire décoller des fusées. On peut également utiliser un autre procédé, la fusion. Dans ce cas, deux noyaux atomiques vont se rassembler pour en former un seul. Cette fois-ci, la proportion sera de 0,4%. Encore une fois, c'est peu, mais c'est mieux qu'avant. Néanmoins, ces deux pourcentages restent ridicules par rapport à l'antimatière. Avec cette solution, on récupère 40% de la masse mise en jeu, ce qui est beaucoup plus grand qu'avant. Couplé à ça, les vitesses de la fusée peuvent atteindre 80% de celles de la lumière. Vu comme ça, l'antimatière a l'air de se présenter comme une solution miraculeuse. Mais vous vous en doutez, il y a forcément un problème. Sinon, on aurait déjà ce genre de fusée. Parce que oui, le problème de l'antimatière, c'est qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Et par conséquent, il faut la produire, la fabriquer industriellement. C'est comme le pain. Vous ne récoltez pas tout de suite votre baguette dans un champ, vous cherchez d'abord le blé pour faire de la farine, etc. Donc si je résume, cette antimatière, on doit la fabriquer, la stocker et finalement s'en servir. Et vous vous en doutez, on ne peut pas stocker cette antimatière dans une boîte de matière ordinaire. Car rappelez-vous, antimatière plus matière, ça fait boum. Donc si vous mettez de l'antimatière dans une boîte fabriquée avec de la matière, ça ne risque pas de tenir longtemps. Et par conséquent, la boîte devrait être sans parois, donc dans un champ magnétique, afin de confiner cette antimatière fabriquée. Si on voulait construire un tel vaisseau, il ferait 600 km de long. Je vous épargne les calculs, mais il y aura mes sources en description si vous souhaitez aller voir. Votre vaisseau ne serait pas très large, de 20 mètres de diamètre environ. Mais 600 km de long, c'est démesuré. A l'arrière du vaisseau se trouverait une chambre à combustion, constituée de 515 km de radiateurs. Encore une fois, il y a beaucoup de radiateurs, mais c'est parce qu'il y a une puissance extrêmement grande à évacuer. Si vous souhaitez un ordre de grandeur, il faudrait rayonner une puissance supérieure à celle consommée par l'humanité. Ah, ça rigole pas, non ? On aurait donc également un réservoir de 8 km de long rempli de 10 hydrogènes. Le réservoir d'anti-hydrogène, lui, serait de 76 km de long. Dans la mesure où les atomes d'anti-hydrogène seraient congelés, puis maintenus en lévitation grâce à un champ magnétique, il faut de puissantes machines pour réaliser cet exploit. Et c'est donc pour ça que le réservoir est si grand. La masse du vaisseau vide, elle est de 70 000 tonnes environ. C'est lourd, mais pour un vaisseau de cette taille, ça va. Mais pour le faire avancer, on aurait besoin de 165 000 tonnes d'antimatières. La question étant, comment fabriquer toute cette antimatière ? Parce que ça fait beaucoup d'antimatières. Mais surtout, ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'en moyenne, on fabrique 10 milliardième de grammes d'antimatières par an. Vous comprenez donc bien qu'on est très loin des 165 000 tonnes attendues. Dans tous les cas, il pourrait y avoir un autre moyen de voyager à la vitesse de la lumière. Imaginez des raccourcis dans l'espace-temps qui vous permettraient de lier deux zones de l'espace très loin en quelques fractions de secondes. Ce voyage pourrait être rendu possible grâce au trou de verre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et je vous souhaite une excellente journée. et je vous remercie. Merci. Merci.